Bonjour à tous. Renationalisation des NEO, pourquoi Paul Biya replace Louis-Paul Mottazé au centre du jeu, écrit le journal Ecomatin en sa parution de ce mercredi 20 septembre 2023. Le 5 septembre, nous rappelle le journal, le président Paul Biya a instruit la mise sur pied d'un comité interministériel ad hoc chargé de conduire le processus de rachat des 51% des parts des NEO que détient le fonds britannique Actis qui n'a cessé de manifester son avis de départ. Le fait curieux dans le casting présidentiel selon le journal est le positionnement du ministre des Finances qui présidera ce comité. En replaçant Louis-Paul Mottazé au centre du jeu, Paul Biya lui renouvelle sa confiance et s'inscrit dans une certaine continuité. Récemment, nous rappelle le journal, il n'a pas manqué de lui confier le délicat dossier Yango lors de son séjour à Saint-Pétersbourg en juillet dernier où il participait au sommet Russie-Afrique. Lire le décryptage sur cette rénationalisation de NEO, c'est en page 7 du journal Ecomatin en kiosque ce matin. Secteur bancaire, Africa Golden Bank obtient son agrément, devenant ainsi la 19e banque du Cameroun, écrit le journal d'Emile Fidjec. Africa Golden Bank du milliardaire Samuel Fouyou vient d'obtenir du ministre Camerounais des Finances son agrément pour exercer sur le marché camerounais en tant que banque, a appris le coup matin des sources proches de l'homme d'affaires. Elle devient officiellement la 19e banque à opérer dans le pays après la régionale. L'Équato-Guinéen Range Bank et le Nigérian Access Bank qui ont officiellement démarré leur activité en 2023. Le ministre des Finances a également donné son quittus pour l'agrément du top management de cet établissement de crédit, à lire en page 9 du journal Ecomatin en kiosque ce jour. L'hebdomadaire Info Plus en kiosque ce jour parle d'industrialisation, une technopole agro-industrielle en danger, peut-on lire en grande une de ce journal. Le projet de Ouassa Babute dans la Outzanaga, prévu sur 405 hectares éboudé par les investisseurs, six ans après le bouclage des études et trois ans après le lancement d'un appel d'offres international. C'est à découvrir dans les colonnes du journal Info Plus en kiosque ce jour. Parlons de l'affaire Dan Poulot, MTN Cameroun, avec le journal Expression économique en kiosque ce jour. La justice traînée au tribunal, peut-on lire en grande une de ce journal. Le journal précise que le gouverneur de la Beyak, Abbas Mahamad Toli, met en garde contre des germes d'un risque systémique et dénonce le rôle trouble du TPI de Douala Bonanjo, qui opère de saisir ses caisses à partir du greffe en lieu et place de la caisse des dépôts et consignations. A lire en page 3 de ce journal. Le journal Le jour, en kiosque ce jour, parle de rentrée scolaire et nous informe que la greffe des enseignants perturbe les cours. Reportage à l'île de la page 3 à la page 4 de ce journal. Incendie à Douala, douche chaude à Akwa. Titre, mutation. En kiosque ce jour, le bilan des flammes ayant consumé des magasins au lieu dit marché chinois à Douala fait état d'énormes pertes matérielles, écrit le journal. C'est à découvrir en page 8. La voix des jeunes, en kiosque ce jour, nous parle d'immigration clandestine et nous raconte le calvaire de Mayer-Founing qui est entre la vie et la mort. Le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun se trouve actuellement dans des conditions difficiles. Sur la route de l'aventure, cet ancien candidat à la mairie de Douala 5e relate son périple périlleux à travers le désert libyen. Des groupes de jeunes se mobilisent pour lui venir en aide, nous informe. Le journal La voix des jeunes, en kiosque ce jour. C'est avec La voix des jeunes que nous refermons la revue d'une édition de ce mercredi 20 septembre 2023 sur votre chaîne La Crème TV. A très bientôt.